Alors l'idée de créer ces capsules-là vient du fait que le quartier Briqueville s'est développé énormément dans les dernières années. Et en fait, je pense bien que les gens qui sont natifs de l'endroit sont minoritaires maintenant. Les gens qui arrivent ici savent qu'il y a un gros terrain de golf qu'il y a l'îme internationale, mais ils n'ont pas trop idée de toute l'histoire qu'il y avait en arrière de toute l'évolution du quartier. Ça remonte au début des années 1900, des francophones, des anglophones qui ont cohabité harmonieusement ensemble. Je pense que c'est important de connaître son histoire, ça a un effet sur le sentiment d'appartenance, de savoir que nos ancêtres ont travaillé fort pour bâtir la qualité de vie qu'on a aujourd'hui. Quand on se rend sur place pour capter les images, c'est drôle de voir la curiosité des gens pour ce qu'on fait. Les gens connaissent des petits bouts d'histoire, qu'ils ont entendu de leur grand-père, de leur grand-mère, ou ils ont lu quelque chose dans des livres et puis ils viennent nous les raconter, qu'est-ce qui se rappelle des histoires de Briqueville. Alors, je pense que ce qu'on fait, ça va avoir un bon impact parce qu'il y a un bon fond de curiosité qui existe présentement. J'ai choisi de faire ces petites capsules vidéo-là avec des fondues sur images parce que c'est tendance présentement, je pense. Et puis, ça fait comme un petit peu de magie quand on voit apparaître les choses sur nos yeux, apparaître ou disparaître, c'est selon. Je pense que ça va créer plus d'enthousiasme puis ça va amener les gens à s'intéresser à l'histoire. Le fait de faire des capsules aussi courtes, ça fait en sorte que les gens n'ont pas comme prétexte de dire « je ne m'assurerai pas devant l'ordinateur pendant des heures ». Ils peuvent regarder ça en quelques minutes et puis ils sont déjà plus savants sur l'histoire de Briqueville. Dans nos vidéos, on va voir défiler au fil des ans les changements qu'ils ont sur des bâtiments, sur des lieux publics, sur les voies ferrées, les routes, sur la rivière. Ce qui est difficile aujourd'hui quand on va sur place pour prendre ces images-là, c'est de trouver l'endroit exact souvent à cause de l'érosion de la rivière, à cause des rues qui n'existaient pas à l'époque, à cause des routes qui ont été redressées. Surtout à cause des arbres qui ont poussé, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup de cultures, donc c'était des champs où on avait rasé le village carrément pour faire des maisons. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plantations un peu partout. La perspective a un rôle très important selon que la photo a été prise à 100 pieds ou à 500 pieds. On ne peut pas corriger ça avec un zoom. Il faut vraiment être au bon endroit. Donc, il y a beaucoup de serreurs en bout de ligne pour arriver aux états qu'on a aujourd'hui. Quand on est sur place à prendre des images, les gens viennent souvent nous voir et se demandent ce qu'on fait. Et puis, quand ils s'aperçoivent qu'on travaille au niveau de l'histoire, et bien, ils ont souvent eux-mêmes des histoires à nous conter sur ce que leur grand-père, leur grand-mère a rencontré à l'époque. Et puis, on voit qu'il y a une certaine curiosité pour l'histoire de Brékeville. Et puis, c'est encourageant, je pense, pour la suite du projet. Je pense que les capsules aussi vont faire en sorte que les gens vont peut-être nous fournir des photos pour garder nos archives. Et puis, des photos qu'on pourra peut-être se servir pour faire d'autres capsules, pourquoi pas? Alors, le premier projet consiste à faire 20 capsules vidéo. Puis, l'avenir nous dira si l'enthousiasme est là pour en avoir d'autres. Donc, on a des idées pour une cinquantaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501